Dans l'épisode précédent, je vous laissais avec ce programme qui permet effectivement d'établir un diagramme de la fonction sinus entre deux valeurs, entre un minimum et un maximum. Donc pour vous prouver que cela fonctionne, revoici l'exécution de ce programme. Mais le problème est que ce programme est relativement complexe à construire et je voudrais maintenant vous montrer qu'en utilisant une nouvelle bibliothèque, la bibliothèque NumPy, on va pouvoir très facilement construire le même diagramme avec beaucoup moins d'instructions. Allons-y. Donc je vous annonçais que nous aurons besoin d'une nouvelle bibliothèque. Donc cette bibliothèque, je vais commencer par l'importer, NumPy, et l'habitude est aussi de lui donner un alias et d'habitude l'alias qu'on lui donne c'est np. Voilà. Après, la plupart des instructions que j'ai utilisées dans ma première version du programme, je peux les faire disparaître. Et il ne me reste que ces éléments-là de ma première version. De la bibliothèque NumPy, je vais utiliser une fonction qui ressemble très fort à la fonction range. Je vous rappelle que la fonction range permet de définir un intervalle de nombre, une série de nombres compris entre deux bornes. Ce sont toujours des nombres entiers. Eh bien, la bibliothèque similaire dans NumPy est la bibliothèque A, range, et range, qui permet de travailler avec des nombres qui ne sont pas forcément des entiers. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Je vous le montre pour la construction de la liste X. La liste X, pour laquelle je vais utiliser de la bibliothèque NP, NumPy, donc, la fonction A, range. Alors, entre le minimum, c'est-à-dire min, qui sera ici au moins 2pi, par exemple, et le maximum, max. Mais cette fois-ci, je vais définir un intervalle entre les valeurs successives qui figureront dans le A, range, dans l'intervalle. Alors, ici, je vais dire que je souhaite, par exemple, que l'incrément, vous vous souvenez de l'expression issue de la vidéo précédente, l'incrément soit de 0,01, un centième. Voilà. Et, de cette manière, je vais construire une liste, liste X, qui va être constituée d'un certain nombre de points compris entre min et max, et qui seront chacun espacés de 0,01. Et j'ai déjà fini. La liste X est constituée. Je n'ai plus maintenant qu'à construire la liste Y. Alors, pour la liste Y, je vais à nouveau utiliser une fonction un peu particulière de la bibliothèque NumPy. Bon, d'abord, je construis la liste Y vide, bien sûr. Puis, maintenant, je vais parcourir tous les éléments de la liste X et je vais calculer leur sinus. Donc, je peux faire for Y in liste X. Et je vais maintenant ajouter chacun des sinus des valeurs de for N ou Y in liste X. Les valeurs du sinus de Y, je vais les ajouter à la liste Y. Liste Y, point, append. Et puis, je vais utiliser la fonction sinus de Y. Les Y qui se trouvent donc dans la liste X. Voilà. Et j'ai à ce moment-là déjà terminé avec la liste Y. On peut vérifier que cela fonctionne. Donc, j'enregistre ce fichier sous un nouveau nom. Je l'appelle graphesign2, par exemple. Voilà. Et je vais l'exécuter. Et voilà ma fonction. Plus simple, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a encore mieux. Car la bibliothèque NumPy est capable de calculer le sinus de toute une liste en une seule fois. Et donc, je peux dire que liste Y est égale à np.syn de liste X. Que va faire cette fonction sin issue de la bibliothèque NumPy ? Ce n'est plus la fonction sin de la bibliothèque Mat. Je peux d'ailleurs supprimer. Que va faire l'instruction ici ? Elle va, pour chacun des points de liste X, en calculer le sinus et constituer ainsi, avec chacun des points, une liste Y. J'enregistre à nouveau et je vais relancer une deuxième fois. Et voici mon diagramme. Simple, non ? Donc, la bibliothèque NumPy, extrêmement puissante, permet de faire en deux lignes ce que nous avions fait tout à l'heure en une dizaine, une quinzaine de lignes, je pense. Intéressant, non ? Intéressant, non ? Intéressant, non ? Intéressant, non ? Intéressant, non ?